Les joueurs étaient heureux ici. Souvent on m'a dit qu'à Socho ça a dû être difficile, le climat... Mais on était bien, on était bien parce qu'on était tous unis et on passait beaucoup de temps ensemble. On était très heureux. Pas spécialement de challenge, aujourd'hui c'est surtout que j'avais besoin de récupérer, de prendre un petit peu de recul et de repos surtout. Donc voilà, après 10 ans de métier d'entraîneur spécifique pour les gardiens, j'ai décidé de couper un petit peu, me reposer un petit peu physiquement surtout. Ce qui m'a plu c'était de démarrer par la base, par le centre de formation, donc ça m'a beaucoup plu. Retravailler sur les bases et à différentes catégories de jeunes, donc c'était très intéressant. Et puis après très vite je suis passé avec les pros, donc plus dans la compétition, plus dans l'exigence et les résultats. Mais ouais, tout m'a plu en fait. Ça a été très enrichissant et j'ai eu la chance d'avoir des très bons gardiens, des très belles personnes aussi. Quand j'étais joueur, j'avais pas l'idée de préparer cette reconversion. J'étais vraiment focalisé sur le fait d'être joueur, d'être actif. Et puis surtout les dernières saisons qu'on a passées ici, c'était assez compliqué. Donc il a fallu batailler tout le temps jusqu'aux dernières journées pour se maintenir. Donc j'avais pas ce projet là, il est venu petit à petit dès que j'ai arrêté ma carrière de joueur. Voilà, vouloir rester un petit peu, y goûter au moins. Et Toulouse m'a donné l'opportunité de le faire et donc j'ai rejoint Toulouse. C'est très, très rare de rester 11 ans dans le même club. C'est ça qui est surtout difficile et aujourd'hui très rare dans tous les clubs, même les joueurs. Donc voilà, après il y a eu des périodes difficiles. Il y a eu la descente, donc ça a créé beaucoup de changements. Et puis des objectifs d'essayer de rebondir rapidement qui n'ont pas été faits. Donc voilà, l'envie de renouveler, donc ça a été beaucoup de changements. Mais là, c'est bien d'avoir un garçon qui est formé au club, qui est d'ici en plus. Donc ça, c'est chouette. Ça fait plaisir surtout. Après, je pense que c'est un garçon qui est venu à Bonal en tant que jeune et comment je jouais. Donc voilà, après on avait des résultats, le stade était plein, on a été européens. Donc évidemment que ça donnait envie à des garçons autant dans les buts que des joueurs de champs de rejoindre le FC Sochaux et de devenir professionnels. Ça fait plaisir de revenir. Ça fait plaisir de revoir un peu les gens avec qui on a bossé. Là, on a vu Aziz Bourass hier. Donc on a pu discuter, échanger et se rappeler des très bons souvenirs. Et puis, et puis, oui, après les résultats ont fait qu'il y a eu beaucoup de supporters, beaucoup de liasses populaires quand on a rapporté ces Coupes de France. Donc ça laisse de beaux souvenirs aux gens. Après, j'espère qu'il y en aura vite prochainement aussi de belles victoires et que ce soit d'autres joueurs qui soient à ma place. L'aventure humaine, que ce soit des joueurs, que ce soit des dirigeants, que ce soit du staff médical, tous les gens du club. Je crois qu'il y avait une unité, il y avait beaucoup de travail aussi pour essayer d'être performant. Et ça s'est construit petit à petit. Comment je suis arrivé ? C'était Jean Fernandez qui était ici, qui avait fait monter le club en ligue. Et il y avait cette dynamique-là de rigueur, mais aussi d'unité, de valeurs humaines. Et c'était important. Et voilà, ça s'est construit petit à petit, jusqu'à ses titres, jusqu'à ses matchs européens. Donc c'est surtout ça que je retiens. Après, il y avait beaucoup de qualités aussi dans les effectifs, mais les joueurs étaient heureux ici. Souvent on me dit « à Sochaux, ça a dû être difficile, le climat… » Mais on était bien, on était bien parce qu'on était tous unis et on passait beaucoup de temps ensemble. On était très heureux. Le flash qui revient, c'est surtout de la saison d'avant, quand on la perd. On était très déçus. On avait joué une équipe de Monaco qui était largement supérieure à nous. Mais ce que je retiens, c'est Jean-Claude Plessis qui vient tout de suite après… Je crois qu'on avait mangé sur place après le match. Et Jean-Claude, il dit « baissez pas la tête, l'année prochaine on revient, on la gagne ». Je me rappelle de ça parce qu'on était tellement déçus, c'était notre première grosse finale à tous pratiquement. Et d'avoir cet esprit-là de dire « non mais baissez pas la tête, on revient l'année prochaine, on la gagne ». Et quand on a gagné l'année d'après, on y a tous repensé. Parce qu'on avait cet objectif-là, parce que dans les moments difficiles, c'est bien aussi d'avoir ces discours de quelqu'un, surtout du président qui dit « non mais on est avec vous et on va y arriver, on va le faire ». Je suis les résultats, après je ne regarde pas les matchs. Je ne regarde pas beaucoup les matchs parce que je voulais couper, j'en ai regardé tellement pendant ces dix ans que je regardais la Ligue 2, je regardais la Ligue 1, je regardais pratiquement tous les matchs. Je passais mon temps à ça, à regarder des vidéos, à faire des montages. Donc j'avais envie de couper, mais par contre oui, je suis les résultats. Je suis appris chaque rencontre, je regarde un petit peu des résumés. Donc oui, je suis un petit peu l'équipe évidemment. J'ai beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté pour le staff, pour Omar, pour les supporters, pour les joueurs. Voilà, de retrouver Bonal en Ligue 1 et le stade plein, voilà. Je sais que ça peut être un stade où il y a beaucoup d'euphorie, il peut y avoir, voilà. Mais bon, rien n'est fait. Pour l'instant, ils sont en bonne position, donc c'est sur tout ça qui compte. Et sur une belle dynamique surtout. Donc voilà, on croise les doigts pour les accompagner au mieux. ... Sous-titrage ST' 501